Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver On va parler un petit peu des nouveautés qu'il y a eu sur Dofus aujourd'hui même Donc le 28 mai 2014, alors il y a pas mal de choses qui ont été dites sur le Twitter En gros, officiel de Dofus, notamment sur le Cool Terminator Des modifications pour les Eka, le Kakétype, donc l'Arkétype, les Osamoda On va vous parler tout de suite, déjà je vais vous parler du Cool Terminator Alors pour savoir ce qui s'était passé, c'est que Dofus avait lancé un petit hashtag Je vais vous montrer ça Avec un certain nombre de retweets, des infos supplémentaires Donc 30 RT, vous aviez la première classe qui était le pilier, donc c'est pour le Cool Terminator 2014 Le 6, 60 vous avez la deuxième classe, 100 vous avez la troisième, 150 la quatrième Et 210, le doublon, donc qui est la classe doublon Pour le Cool Terminator, il y a 15 classes dans Dofus Donc il faut évidemment qu'il y ait un 16ème personnage pour que ce soit des 4-4-4 Et du coup ce sera, on va le voir tout de suite Donc, tac, on va revenir là-dessus Donc ils avaient annoncé la première classe, Osamoda Donc les piliers pour cette année, ce sera Osamoda, Xelor, Eny, avec le Temple Eny Et Feka, avec le Temple Feka Donc ce sera évidemment Osa, Xelor, Eny, Feka Donc le Sakri ne sera plus pilier cette année, remplacé par le Feka Ce que je comprends parfaitement, parce que le Feka est supérieur au Sakri En tout point en PVP multi, même en PVP 1v1 Le Feka est supérieur au Sakri Donc, et la dernière classe doublon, donc Roublard Qui a un choix peu compréhensible Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, même si le Roublard a une classe très très intéressante à jouer C'est vrai que ça me fait bizarre de voir Roublard en doublon de classe Donc ça veut dire qu'au tournoi, en fait, Gould Terminator, il y aura deux équipes avec un Roublard Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit d'associer deux Roublards dans la même team On n'a pas le droit d'avoir deux doublons dans la même team Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on avait des idées de composition de team avec Xelor, Feka Et c'est pas possible, vu que Xelor et Feka sont tous les deux piliers Enfin, toutes les deux piliers, on va dire, parce que c'est des classes Donc, voilà, c'est les petites infos qu'il y avait pour le Gould Terminator Mais tout de suite, je vais en revenir à l'équilibrage, en fait Qui a été décidé par les game designers de Dofus Donc, c'est des équilibrages qui sont très importants, quand même, pour Dofus Donc, alors, ça a été expliqué sur le rééquilibrage Feka Mais, en fait, la refonte, et c'est bien une refonte, hein, il le précise, Sylphane Donc, pas un changement, enfin, un nerf, comme l'avait dit beaucoup de joueurs Ou une évolution, je ne sais quoi, c'est vraiment une refonte du Feka Et donc, elle est repoussée, parce que la période n'est pas propice à des changements de gameplay aussi profonds sur une classe Et bien, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça Parce que, pour le Gould Terminator, vous savez, je me présente avec mon Feka, bien sûr Mais, il faut savoir que s'ils font une refonte Feka Il faudra s'habituer à cette nouvelle classe Et moi, ça fait 5 ans que je joue Feka Et la dernière mise à jour qu'il y a eu, j'ai eu le temps de m'habituer Vu que je joue tous les jours avec Alors que, s'ils font une refonte en juin Et que le Gould Terminator commence en juillet Ou août Ça va être très, très compliqué de s'habituer Il n'y aura pas assez de temps pour s'entraîner Donc, il vaut mieux qu'ils fassent ça après le Gould Terminator Comme ça, on aura un an pour s'entraîner pour le prochain Gould Terminator Voilà Et donc, je vous mets les liens dans la description Ne vous inquiétez pas Donc, cependant, la mise à jour 2.21 Ne sera pas complètement dépourvue de modifications D'équilibrage en prévision Du prochain Gould Terminator Nous avons pu travailler sur des ajustements attendus Sur des classes qui posaient des soucis Sans que cela altère les habitudes de jeu Donc, ça, c'est important quand même Parce que, à mon avis, c'est ce qu'ils ont vu C'est qu'avec le tournoi des 10 ans Ils ont vu des équilibres Qu'ils ont voulu améliorer Donc, bien entendu, comme toujours Ces modifications ne sont pas complètement définitives Et pourront évoluer pendant la période de bêta test Donc, la bêta test, à mon avis, pour la 2.21 Ce sera, ouais, peut-être en juin, mi-juin Donc, pour les Eka Flip Parce qu'il y a les OSA, les Eka Et l'archétype qui sont modifiés Les Eka Flip La chance d'Eka n'est plus désemboutable Déjà, ça, c'est quand même très important Top K, j'ai limité à 2 par cible et 4 par tour Donc, ça sort très puissant en top K J'en ai d'accord là-dessus Pour 3 PA quand même Qui fait du gros dégâts Et là, c'est vrai que c'est quand même assez modifié Limité à 2 par cible Mais je pense pas que ça influe vraiment Sur la plupart des joueurs L'engrappeuse Alors, ça, c'est un gros changement N'occasionne plus de dommages sur les alliés Mais, sur les alliés, le gain de PO s'applique pendant le tour En cours Et le malus de PO s'applique à le tour suivant Donc, en gros, c'est pas le même effet sur les alliés que les ennemis Sur les alliés, ça booste PO directement Et le malus, c'est au prochain tour Alors que sur les ennemis, ça fait un malus direct Et ça fait un bonus au tour suivant Donc, c'est inverse Et ça fait plus de dommages Donc, ça veut dire que le soin avec la chance d'Eka Flip Ne sera plus possible Contre-coup, le temps de relance est augmenté d'un tour Donc, bon, ça, c'est très simple Moi, je trouve pas que ça change grand-chose On lance rarement de contre-coups dans un combat On se le dise Esprit félin S'il n'est pas relancé La perte de points de vie est remplacée par une réduction De la durée des envoûtements de l'Eka Flip de un tour Donc, ça aussi, c'est un gros changement C'est-à-dire que Esprit félin, vous savez, à l'heure actuelle Quand vous tapez quelqu'un avec un esprit Et le tour suivant, vous faites pas d'esprit Vous prenez des dommages Et bien là, ça vous déboeve d'un tour Donc, c'est violent, hein, quand même Donc, il faudra penser à le replacer à chaque tour Ou alors, jouer stratégique C'est-à-dire que Si un Eka vient de le lancer sur nous Et bien, on recule un maximum Pour qu'il puisse pas le lancer au tour d'avant Et là, il va être débuff, et voilà Donc, ça peut être une idée Le comportement de ce sort n'est plus affecté par l'état vénard Quand on était en état vénard, ça faisait pas de dommages Donc là, ça fera quand même des dommages Mais on est en état vénard Il vénard Il change aussi l'état vénard, vous allez voir Réflexe L'érosion appliquée passe à 15% au niveau 6 Au lieu de 45%, n'oubliez pas Dans l'état vénard L'érosion n'est plus appliquée Mais le sort passe en vol de vie Et voit, c'est dommage d'augmenter Donc, ça veut dire que c'est un vol de vie En zone de réflexe Vous imaginez, avec une zone de joueur Ça peut faire hyper mal Vous les placez, vol de vie, terminé Ça peut faire une recon en deux réflexes Par contre, voilà, l'érosion, c'est 15% Et non pas 45% comme actuel Griffe joueuse Les dommages du sort dans l'état vénard sont augmentés Donc, vous tapez plus dans l'état vénard Pourquoi je veux dire vénard à chaque fois ? Recop Les dommages du sort Lorsqu'ils sont appliqués 2 et 3 tours après son lancé sont augmentés Bon, là, il ré-up un petit peu, recop Et Félincion, les gains de points de vie sur les alliés Pas 100% de sa vitalité maximale 12% au niveau 6 Voilà Donc, Félincion, c'est 12% au niveau 6 de la vie Pas besoin d'être feu, maintenant Donc, ça, c'est un petit up pour moi De Félincion C'est-à-dire que les éca-multi peuvent soit autant Qu'un éca-feu Voilà, les osamodas Alors, ça, c'est vraiment horrible Enfin, horrible pour les osamodas Résistance naturelle Les crapauds n'affectent plus les personnages ressuscités Déjà, boum, ça se terminait Le personnage ressuscité ne passe plus dans l'état insoignable Donc, vous pouvez le soigner Le coup en PA passe de 3 à tous les niveaux du sort Donc, pour les spirituels Les spirituels, ça coûtera 3 PA La portée passe à 3 à tous les niveaux du sort Vous imaginez ? Enfin, je trouve ça un peu abusé quand même 3 PA, enfin bref Le pourcentage de points de vie de la cible ressuscité Passent de 20, 30, 30, 35, 40, 50 Au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc, 50% de la vitalité max Donc, de base, s'il est ressuscité Après, ça dépend de l'érosion Mais s'il avait 4000 de vie quand il est mort Bah, il va être ressuscité avec 2000 Et lorsqu'un joueur ressuscité Ça, c'est hyper important Tous les joueurs alliés dans le combat Subissent un malus de 30% de résistance Tant qu'il est en vie Ce malus ne s'applique pas Si l'entité ressuscitée par la laisse spirituelle est une invocation Donc, ça veut dire Que si vous avez un allié qui est ressuscité Tout le monde Sur la map des alliés Enfin, du personnage qui a été ressuscité Prend moins 30% de résistance C'est énorme Ça, franchement, c'est... C'est hyper dangereux quoi En fait, il va falloir faire vraiment attention A la réinvocation d'un personnage Parce que ça peut être vraiment critique Et l'archétype Dernière modification Vraiment Énorme Bon, pas vraiment Mais bon Portée minimale de l'arme Passe à 4 Donc, vous êtes obligé d'être à 4 cases Pour pouvoir le lancer Sa portée maximale Passe à 7 Donc, vous n'avez que 3 cases En gros 3 PO autour de vous Enfin 3 cases de 4 à 7 PO Vous pouvez taper Son taux de CC Passe à 1 Parce qu'à l'heure actuelle C'est 1 PO C'est-à-dire que Vous avez une ligne de vue Une case en diagonale Vous pouvez faire un étype C'est assez violent Donc, ça c'est cool Son taux de CC Passe à 1 sur 45 Bon, c'est pas difficile À atteindre non plus Et son bonus En cas de CC Passe à 10 Voilà Après Bon, moi je trouve que C'est bien Parce que l'étype C'est quand même une arme Qui fait vraiment durer les combats Qui est vraiment chiante Mais bon Je pense que c'est une bonne chose Et puis L'écaflip On ne peut pas dire vraiment Que ce soit un nerf Parce que l'écaflip Est quand même Re-up au niveau de certains sorts Genre Félincion Au niveau de recop Même griffes joueuses Enfin C'est Surtout au niveau Voilà De l'équilibrage Par rapport à réflexe Pareil Au lieu des 45% 15% d'érosion Enfin voilà Donc Ensuite on va parler Des VT1 Rewards Donc vous en avez sûrement Entendu parler C'est pour les Enfin c'est des Prochins Rewards Qu'il y a pour les gens Qui sont abonnés Depuis très 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 longtemps Donc en gros C'est pour récompenser Les abonnements Donc ce sera des trucs Purement esthétiques Mais c'est pour montrer Que vous êtes un vieux Un vieux de la vieille Donc En offrant 5 cadeaux Par année d'abonnement Depuis quand ? Depuis votre Toute première inscription C'est à dire que Depuis que vous avez créé Un personnel sur Dofus Vous aurez 5 cadeaux Par année d'abonnement Donc moi je pense Je dois être à 4-5 ans Donc ça peut être pas mal Montillier Panoplie Compagnons Familiers A vous les cadeaux Les plus valorisants De Dofus Pour chaque année d'abonnement Que vous avez cumulé Depuis les 10 ans D'existence du MMO 5 cadeaux exclusifs Liés à votre perso Récompenseront Votre investissement en jeu Les plus anciens Les plus dévoués Recevront jusqu'à 50 cadeaux Dès cette année Peu importe Parce que ça fait 10 ans Qu'ils jouent en fait Peu importe le temps De pause Entre 2 abonnements C'est votre cumul d'abos Qui compte En plus d'être rétroactif Le système de fidélité Des vétérans rewards Sera mis en place En septembre prochain De manière permanente Autrement dit Chaque abonnement Compte à présent Et c'est jusqu'à 5 fois par an Désormais qu'on vous dira Merci Voilà voilà Donc ça peut être pas mal En gros Les anciens On pourra voir qui c'est Sur les maps Etc On a quelques petits aperçus Ici Donc là vous avez des panoplies Donc c'est des skins Ça ça sort de L'Ankama Convention Donc voilà Des petites images Là Des petites panoplies Voilà pour le skin Qui sont plutôt sympas Moi j'aime bien Ça fait joli Là Je sais pas si on dira Un lobbyman Là Je sais pas trop ce que c'est Ce personnage Là on est un chacha Clairement C'est rigolo Un montillier Un exemple de montillier Mais il y aura des familiers Aussi etc On verra Voilà voilà J'espère que ces petites informations En tout cas vous auront plu Je trouvais important De vous le dire Je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée A toutes et à tous Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye